Je propose qu'on fasse la parole à Robert Laforte, qui sera le dernier des intervenants avant la conclusion, sur les missions de confiance. Alors, Robert Laforte, professeur de droit, vient de publier un ouvrage majeur sur les institutions, comme on a un peu réorienté son intervention, c'est la question des liens entre les institutions, l'individualisme et la confiance. – Oui, merci, bonjour à tous. – Oui, je voulais dire que ce bouquin a été publié, en plus chez les presses, Jean-Louis-Henri le soulève, le reste dédicace, le dédicace par tous ces premières, ça a été publié aux presses, à lui, de l'EHESD. Parce qu'il n'y a pas encore de presse, ça doit être 3S, sinon tu le réflexes chez nous. – Oui, naturellement. Bien. Oui, je remercie naturellement les organisateurs de cette journée de m'y avoir invité. J'avoue quand même qu'on a un peu discuté, mais que la thématique au départ qui m'a été affectée, et que par amitié j'ai respecté, autour de cette idée de confiance, déjà me posait un petit peu des problèmes, je ne savais pas trop comment situer cette question de la confiance, liée avec une dimension un peu de perspective. Alors je vais tenter d'y répondre quand même, en me canant de la façon suivante. Évidemment, on a, en cette journée, ce matin, beaucoup aperçu des problématiques qui se tiennent autour de l'organisationnel, ce que j'appelle le fonctionnel, c'est-à-dire comment le système est organisé, comment il est financé, etc. Tout à l'heure, on a évoqué des questions de confiance, mais avec des enquêtes tout à fait éclairantes, naturellement, sur la façon dont les jeunes, où on pourrait probablement poursuivre les travaux de ce genre, aperçoivent le système de protection sociale, le rapport avec ce système, ce qu'ils en attendraient. Et là, on est, au fond, dans l'accumulation de points de vue individualisés. Alors, je vais saisir, juste en dix minutes, parce qu'en plus, moi, j'ai un train. Donc, je vais saisir l'occasion qui m'est donnée pour dire que cette question de confiance, on peut aussi la déplacer, avec une vision un peu institutionnaliste, à un niveau un petit peu différent. Bon, à mon sens, dans les institutions politiques, dans les institutions des politiques publiques, la confiance n'est pas uniquement une question de savoir si les gens sont contents, apprécient ce qu'on va faire, s'ils se situent de telle ou telle façon par rapport au système. La confiance est un construit collectif, et je le ramène au fait que dans une institution, elle a une protection sociale en est une, globalement, et elle est composée à l'intérieur, d'ailleurs, d'une multiplicité de montages institutionnels différenciés, il y a une dimension tout à fait fondamentale, que j'appelle la dimension cognitive, que le doyen O'Riou, en son temps, il y a fort longtemps, appelait l'idée d'œuvre, c'est-à-dire une capacité à produire un sens qui n'est pas seulement à l'accumulation des points de vue des individus, mais qui est un sens collectif que l'on donne à l'activité que l'on mène, en l'occurrence, la protection sociale. Autrement dit, il y a quelque chose qui doit se situer dans l'adhésion, construit collectivement, à un projet, et c'est cette dimension-là qui me paraît tout à fait importante. Alors, la protection sociale met en jeu, on peut dire, des problèmes de solidarité, et je prendrai le terme dans le sens que lui donnait Durkheim, c'est-à-dire des problèmes de sentiments d'interdépendance et d'acceptation d'interdépendance entre les individus. Donc, ce n'est pas simplement le problème de savoir si les individus sont contents, étant entendu en plus, qu'en se posant les questions de cette façon-là, on embraye, à mon sens, dans une direction qui me semble extrêmement dangereuse, qui ferait apparaître à la protection sociale comme un système qui distribue les droits. Cela même, d'ailleurs, qu'on conteste par ailleurs, en développant des comportements consomméristes, totalement utilitaristes, mais par rapport à la protection sociale. Donc, la question, c'est comment construit-on des systèmes de protection sociale qui ont un sens collectif, qui ont une dimension, un peu en la solidaire, c'est-à-dire qui sont au résultat d'un travail collectif et qui n'est pas simplement un travail pour la mettre en œuvre concrètement, pour organiser les choses, mais pour faire que tout cela réponde à une conception du monde, à une conception de la collectivité, de la communauté politique, à une conception des communautés particulières qui constituent la communauté politique, et avec une articulation entre tous ces niveaux. Voilà un petit peu le cadre de ma réflexion. Alors maintenant, je me tourne vers la deuxième consigne qui m'a été donnée, et c'est l'avenir. À cet égard, je dirais deux choses. Je pense, premièrement, que nous avons un peu oublié dans la protection sociale cette dimension de projet collectif. Elle articule divers niveaux de solidarité, mais on peut observer que ces niveaux de solidarité ont été mixés. Les intervenants précédents, dont je ne me rappelle plus le nom, j'espère qu'ils m'excuseront, ont parlé de la solidarité, de la contributivité, etc., etc. Alors, ils ont dit qu'il était nécessaire d'ailleurs de mélanger ces logiques. En même temps, ces logiques sont extrêmement importantes. En gros, nous avons, dans la protection sociale, trois types de solidarité, qui sont les solidarités, dont ils conviendraient, à mon sens, à l'avenir, de repenser les modalités et de revivifier la signification. Finalement, la protection sociale, ça a été toujours une articulation entre la solidarité, disons, deux groupes restreints de solidarité primaire, la famille, on dit que notre système était familialiste, la famille, et puis finalement aussi l'individu, le patrimoine familial, qui joue. D'ailleurs, il n'a pas été également disparu. Qu'est-ce qui revient à cette solidarité ? Qu'est-ce qui est légitime de lui maintenir ? Deuxième niveau, c'est ce qui est devenu dominant. On a construit, en France, des solidarités socio-professionnelles, c'est-à-dire, ce sont des communautés de travail, au sens très divers des frontières qui se sont considérées comme solidaires. Et c'est ce qui a organisé le système d'assurance sociale. et là, c'est le fait d'appartenir à une collectivité de travail, alors plus ou moins élargie, que l'État, évidemment, a institué avec la règle de l'obligation de cotisation, etc. Ce sont ces communautés-là qui sont le fondement en main du sentiment d'appartenance, etc. D'ailleurs, c'est très important en France, à mon avis, de se rappeler que plusieurs auteurs l'ont fait remarquer, la Révolution française a eu beau faire disparaître les corporations, les corporations sont revenues et se sont installées très durablement dans notre paysage politique et dans notre façon de nous penser collectivement. Regardez l'importance que revêt l'appartenance socio-professionnelle dans l'identité des individus et l'importance qu'a l'appartenance socio-professionnelle pour que chaque individu conçoive ce qu'il doit au groupe auquel il appartient et ce que ce groupe lui doit en retour. Tout ça a été très fortement structuré. Et puis, évidemment, on a l'appartenance globale à travers de la communauté étatique, l'appartenance à la communauté nationale qui développe une forme de solidarité différente. Elle peut être fiscalisée, des systèmes qui englobent la totalité de la protection et qui ont donné des sens dans la typologie d'Expilandersen à l'idée qu'il y avait des régimes universels de protection sociale. Donc, voilà, le constat que je voulais mettre en évidence c'est que je pense que ces réalités ont un petit peu disparu et dans la défense de la protection sociale j'ai souvent l'impression qu'on a affaire à des systèmes d'un peu des tuyauteries, vous voyez, où on débranche des tuyaux pour les brancher ailleurs mais on ne se préoccupe pas du fait que derrière l'interdépendance qui fonde un système il y a évidemment la légitimité des contributions et la légitimité des prestations et que ces dispositifs sont absolument, doivent être absolument fondés. alors si c'est mon deuxième point j'en terminerai là si j'avais un peu à faire de prospective j'étais assez intéressé par ce que Bernard Gagier nous a dit parce que sans le savoir à l'avance j'avais eu beaucoup plus modestement c'est beaucoup moins élaboré mais un peu la même idée que lui je crois qu'en poussant un peu notre protection sociale se recalme autour de trois pôles et peut-être on pourrait essayer de les approfondir de les conforter c'est pas pôle reposant sur un substrat de représentation d'idées de valeurs qui en sont assez spécifiques il y a tout d'abord un pôle que j'appelle de protection universelle qui a eu tendance à se développer au rythme d'ailleurs de l'expansion de ce que j'appelle le bloc assistantiel qui dans la protection sociale française était marginal pendant très longtemps et compte tenu qu'il était très ciblé sur quelques groupes très ciblés ça s'est développé après la deuxième guerre mondiale bien sûr mais depuis 30 années ce bloc assistantiel à mon avis se développe considérablement et il repose sur cette idée qu'appartenant à la communauté nationale la communauté nationale a à notre égard un certain nombre de devoirs de prise en charge au travers d'un minimum de revenus de l'accès aux soins de l'accès au logement etc. on pourrait évidemment le panel des prestations n'est pas arrêté il faudrait en discuter mais on a un bloc de ce type on a évidemment par héritage il reste extrêmement important ce bloc assurantiel des assurances sociales qui organise les solidarités socio-professionnelles on a tenté très modestement de le faire évoluer en essayant justement d'y intégrer on en a évoqué on a évoqué des questions ce matin il y a beaucoup de problèmes dispo d'y intégrer ou plus exactement de le faire correspondre aux évolutions de la mise en activité des personnes donc aux évolutions du travail disons par exemple avec cette fameuse sécurité sociale professionnelle avec l'accord national interprofessionnel de 2008 et les questions de portabilité des droits gérer les transitions il y a évidemment tout le bloc de la formation professionnelle qui pourrait se repenser dans cet ensemble là je pense que nous sommes à la veille d'une reconfiguration pertinente donc l'intégration aussi des situations professionnelles en gros atypiques mais qui ont tendance à devenir atypiques donc là il y a un deuxième bloc possible avec un mode de solidarité un régime normatif qui est assez spécifique et puis troisièmement on voit s'élaborer un troisième pôle qui est le pôle disons j'appellerais insertion inclusion qui actuellement est tiraillé entre le bloc des assurances sociales et le bloc assistantiel où là ce qu'on essaye de faire c'est de doter les gens les personnes de capacités pour tenir le choc d'une société ouverte qui réclame des compétences des qualifications mobiles qui s'accroissent continuellement etc donc là il y a un bloc très important probablement là aussi à repenser ce qui me ce qui me paraît très intéressant c'est de réfléchir à des articulations de ce genre et en revenant ce qui nous ramène à la question de la confiance en revenant sur cette idée que si confiance il peut y avoir dans un système de protection sociale c'est à partir du moment où des acteurs collectivement construisent des dispositifs et le font dans des logiques qui sont relativement partagées par tous ce qui nous met assez loin évidemment de cette idée qu'il suffirait de piocher dans la conscience des citoyens leurs demandes leurs besoins etc pour les satisfaire car à mon avis ça c'est une impasse qui risque d'aboutir à une forme de développement massif d'une société d'adolescents qui attendent de l'état qu'ils fassent tomber les ressources etc voilà alors dans le propos que je tiens j'ai oublié un point de temps je le dis la construction est collective et nous avons un énorme chantier alors l'état lui il doit commencer peut-être à se redéfinir dans sa légitimité il y a un énorme chantier autour des groupements intermédiaires qui ont eu un rôle très important dans le bloc assurantiel je pense finalement au syndicat car il n'y a pas de construction collective sans médiation collective voilà en quelque sorte ce que je pouvais essayer d'apporter je ne sais pas si c'est ou utile ou pertinent mais voilà ce que m'ont évoqué en tout cas les propos que j'ai attendus et la façon dont je réagis par toi il y aura plein d'applaudissements merci d'applaudissements 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 d'applaudissements